Younyu, vous vous êtes né alors en Chine dix jours avant le début de la révolution culturelle en 1966. Donc vous êtes né pratiquement en même temps que cette révolution culturelle. On pourrait imaginer que vous avez échappé à cause de votre jeune âge aux retombées épouvantables de cette révolution culturelle. Eh bien pas du tout. Alors l'irruption des gardes rouges dans votre famille, vous avez quel âge ? Parce que vous la racontez, donc vous vous en souvenez. Vous avez quel âge à peu près ? C'est à l'âge de 4 ans. 4 ans. C'est un jour d'automne que j'ai en train de jouer avec ma grande soeur tranquillement. Parce que dans ma maison, c'est aussi une maison chinoise. Et il y a un petit cours, donc c'est là que tous les jours je joue avec ma soeur. Et c'est pendant ce moment-là que mes parents, qui étaient derniers à nous, en train de prendre un tas de thé avec mes grands-parents. Et c'est pendant ce moment-là que tout d'un coup, on entend une sorte de bruit. Ça veut dire avec un crié, avec le bruit, quelque chose tapé sur un bois. Tout ce qui s'est passé comme un rêve très vite, très étrange. C'est les gardes rouges qui font l'irruption chez vous et qui cassent tout. Et puis qui s'emparent de vos parents et qui déjà tout de suite les humilient parce qu'on les rase. On leur rase la tête devant leurs enfants, devant leurs parents à eux, parce que vous l'avez dit, il y a les grands-parents. Donc tout de suite, la volonté, c'est d'humilier tout le monde. Ça, c'est la première volonté. Bon, et puis ils vont emporter vos parents, ils vont disparaître. Vous avez une soeur aînée. Elle va faire quoi, la soeur aînée, elle ? Le début de temps, elle reste avec nous. Mais après, à cause de cette action, tout le monde, tous les voisins dans leur rue, qui sont que ma famille, l'autre famille, on a de criminels. On nous semble criminels. Alors pourquoi êtes-vous considérés comme des criminels ? Parce qu'à cette époque-là, je n'ai pas encore compris pourquoi tout ça, ça arrive à nous. Mais c'est plus tard que j'ai compris, parce que mes parents, ce sont des intellectuels, ce sont des artistes. Ce sont des comédiens, des artistes. Et puis aussi, votre grand-père a été banquier. Oui, c'est ça. Donc c'est évidemment une famille à France. C'est une fonction qu'on n'apprécie pas beaucoup lors de la révolution culturelle. Alors, les parents ont disparu, votre soeur aînée a disparu, vous restez avec vos grands-parents. Et maintenant, les gardes rouges vont s'emparer vraiment de votre grand-père. Ils vont l'humilier en lui faisant faire traîner des cailloux. Et puis un jour, votre grand-père, vous le racontez, c'était absolument une scène atroce. Il veut se suicider. Et racontez à ce moment-là ce qui s'est passé. C'est dur de raconter parce que j'aime beaucoup mon grand-père. Donc je vais essayer de vous raconter. Vous voulez que je le raconte à votre place ? Non, je vais le raconter. D'accord. Donc, un jour, j'étais en train de liser un journal. Et mon grand-père est rentré à la maison. Et il est complètement différent que l'autre jour. Parce que l'autre jour aussi, il rentrait avec des tasses de rouge gonflé sur le visage. Mais ce jour-là, c'était beaucoup plus bizarre parce qu'il rentre, il parle tout seul. Je lui dis, bonjour papi, il ne m'entend pas. Et il parle tout seul en marchant devant moi comme je ne sais pas là. Et puis tout d'un coup, il me regarde avec les yeux très tristes. Tristes, avec une grande tristesse. Il me dit, lui, lui, quand tu seras grand, il ne faut pas oublier d'avoir un bon cœur. Et puis il me dit, dis à ta grand-mère que je suis très, très, très désolée pour elle. Et voilà, c'est ces phrases-là. Après ces phrases-là, il approchait à la table, il a pris un couteau et puis il sortait comme une marionnette. Il n'est plus rien. Donc c'est là qu'il va se suicider. Il va s'ouvrir les veines. Mais vous le sauvez avec votre grand-mère. Mais le lendemain, les gardes rouges arrivent parce que ne le voyant pas au travail. Et ils vont l'achever. Ils vont l'achever à coups de crosse. Et alors, à ce moment-là, vous êtes à l'école. Vous allez à l'école. Mais vous êtes évidemment unie parce que vous êtes la fille des criminels, ceux qu'on a punis. Et il y a une scène étonnante. C'est qu'il y a un seul garçon qui vous montre de l'affection, de la sympathie. Il s'appelle Zhu Qiang. Zhu Qiang. Et alors, Zhu Qiang qui est vraiment un garçon sympathique, qui ne lui s'en fiche. Et vous allez apprendre plus tard qu'il est le fils du chef des gardes rouges qui sont venus, qui ont emmené vos parents, qui ont tué votre grand-père. Et vous avez comme meilleur ami ce garçon-là. Ce qui est, pour vous, évidemment, une... J'ai été très très choquée, évidemment. Comme c'est le seul ami, c'est le plus important que tous. Comme je n'ai pas d'amis. Mais quand j'ai appris ça, j'ai réfléchi beaucoup. Aussi, je n'ai pas osé de parler avec ma grand-mère. Je parlais parce que je rentrais en pleurant. Quand je suis ça, ma grand-mère me demandait pourquoi je pleure. J'ai dit, vous savez, mamie, le père de Zhu Qiang, mon meilleur ami, c'est lui qui a tué mon grand-père. Donc ma grand-mère me demandait, alors pourquoi tu pleures ? Il faut que... Non, mais moi, il ne faut pas que tu pleures. J'ai dit, oui, je pleure parce que c'est mon meilleur ami. Mais après, je me suis dit, avec mon... Ça veut dire que j'ai seulement 6 ans, 6 ans ou 7 ans. Donc avec tout ce que moi, j'ai pour imaginer, je me suis dit, Niu Niu, depuis le premier jour, Zhu Qiang est très gentil avec toi. Il ne faut pas le déteste. Lui, il n'a rien fait, comme j'espère que les autres... Oui, il n'est pas responsable des activités de son père. Et puis aussi, vos relations avec un professeur qui est une femme qui s'appelle Professeur Yang, qui est une femme admirable parce qu'elle sait que vous souffrez, que vous êtes humiliée, que vous êtes persécutée, mais elle vous a prise sous sa protection. Et puis un jour, les gardes rouges, elles aussi, vont l'emmener. Ils vont l'humilier devant toute la classe. Et il demandera d'ailleurs, le chef de garde rouge demandera que les enfants témoignent contre elle. Et tous les enfants refuseront. Et vous allez... On va la raser aussi pour la même chose. Et vous allez retrouver son cadavre combien de temps après ? C'est presque une semaine plus tard. Une semaine plus tard, vous allez retrouver son cadavre. Donc c'était avec mon meilleur copain, Zhu Qiang. Donc c'est lui qui s'est ouvert le cadavre de Professeur Yang parce que son père, c'est le chef de garde rouge. Mais c'était toujours lui. C'est toujours lui. C'était étrange parce que c'est le théâtre. J'ai plein de souvenirs de ce théâtre. Et quand je suis rentrée, au loin, au loin traversé le Loire, que j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise. Et c'est mon Professeur Yang. Et elle est déjà morte. Mais je ne sais pas encore. J'approchais d'elle et j'ai dit, « Cher Professeur Yang, vous dormez ? Réveillez ? C'est Niu Niu ? » Parce que je sais qu'elle me ment beaucoup. Donc je crois que quand je lui ai dit que c'est Niu Niu, elle va réveiller. Mais... Elle était morte. Elle était morte. Donc avec Zhou Qiang, les seules choses qu'on peut faire, c'est d'attacher tous les fiches de propagande sur elle. C'est une belle scène. C'est une scène très belle. Parce qu'on croit que c'est le froid. Oui. Alors bien entendu, vous souffrez, vous, du froid, de la faim. Il y a très peu de choses à manger. Et vous montrez que votre corps est recouvert sans arrêt d'une moisissure, d'une espèce de pustule. Qu'est-ce que c'est ? Vous souffrez d'une maladie ? Ou bien est-ce que tout... Une maladie. Oui, c'est ça. C'est une maladie à cause de froid, à cause de faim, pas assez de manger. En plus, ma ville, c'est une ville très humide. Il ne pleut beaucoup, jamais de soleil. Donc à cause de tout ça, j'ai ces maladies. Oui. Et puis bien entendu, vous racontez l'enseignement de Mao qui continue. Vous devez toujours célébrer Mao à toute heure du jour et de la nuit. Et toujours, vous racontez aussi, confesser des péchés à Mao, comme on pourrait confesser des péchés à Dieu. Et puis, bon, la révolution culturelle va passer. Et chose extraordinaire, c'est que votre ami Zhu Qiang, je ne peux pas prononcer comme vous, Zhu Qiang, donc le chef des gardes rouges va être arrêté après. Et c'est lui-même qui va être humilié parce qu'on va le montrer du doigt. On dirait en Zhu Qiang que tu es le fils de celui qui était le chef des gardes rouges. Donc il va devenir un enfant réprouvé comme vous, vous l'avez été. Voilà, c'est ça. Bon, et puis vous allez faire vos études à l'université. Et là, c'est la deuxième partie du livre. Mais vous montrez que vous n'avez pas été du tout heureuse à l'université. Pourquoi avez-vous été malheureuse ? Et finalement, pourquoi avez-vous quitté votre pays ? Vous voyez, quand on était petit, à ce moment-là, on a plein de rêves. Quand la révolution finit, je me suis dit, enfin, je suis quelqu'un normal. Et j'ai fait tous mes possibles pour passer l'examen. Les jours quand je suis en train pour arriver à Pékin, j'ai 10 000 rêves. J'ai des rêves merveilleux pour aller à l'université. C'est quelque chose de formidable. Mais quand je suis arrivée à l'université, ça veut dire 3 mois, 4 mois plus tard, je trouve que cet entre-toi ici, c'est pas du tout comme j'ai... Comme vous l'avez rêvé. Comme j'ai rêvé, comme j'ai imaginé. Au contraire, c'est qu'il y a certaines choses que j'ai vues quand j'étais petite et toujours continuent, repassent en présent. Oui, la révolution culturelle était finie, mais bien des choses continuaient. qui étaient du... Voilà, les coutumes, la culture, les façons d'être, les gens comme ils pensent, ça change pas. Et puis vous avez rencontré un photographe français qui s'appelle Yann, et il va vous faire venir en France, et c'est la fin du livre. Mais entre-temps, vous êtes retourné en Chine, il y a un an et demi ou deux ans. Il y a un an. Et c'est Frédéric Laffont qui a fait ce film, qui est d'ailleurs passé, il y a Antenne 2, en janvier 88. Et je vous propose de regarder cet extrait, où vous retrouvez votre mère, et votre mère qui ne vous a jamais raconté, parce qu'entre-temps, vos parents sont revenus, qui ne vous a jamais raconté les humiliations qu'elle et elle a subies. Voici la question que vous posez à votre mère. Maman, depuis que tu es revenu, jamais tu ne m'as parlé de ces années difficiles. Le peu que je sache se résume en quelques phrases que tu as dites à mémé, ou que j'ai entendues en écoutant la porte. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit à moi ? Quand on fait un cauchemar comme celui-ci, une fois réveillé, on ne veut jamais, en aucun cas, y repenser. Ne sois pas fâché. De bons souvenirs uniquement, je t'aurais parlé. Ce cauchemar nous a déjà suffisamment brisé le cœur à tous. On n'a pas le droit de demander aux autres de partager notre souffrance. Jamais je n'en parlerai. Voilà. Ils sont restés absents combien d'années, vos parents ? Huit ans. Huit ans, dans des camps de rééducation, enfin bon, ils sont restés huit ans. Kim Lefebvre, qu'est-ce que vous pensez d'un livre comme celui-ci, qui raconte évidemment une autre aventure aussi ? J'ai trouvé ça très intéressant comme document. J'ai été très sensible à la souffrance de la petite fille. Il y a un moment très fort que je trouve, c'est quand elle a si bien intégré sa haine qu'elle a battu sa grand-mère. C'est comme si elle se battait elle-même. Mais c'était pour moi le summum de l'humiliation. C'est quand on arrive à se haïr soi-même tellement les autres vous distillent cette haine. Et c'était un moment que j'ai trouvé très très fort. Qu'est-ce qui vous fait rester aujourd'hui à Paris ? Vous êtes mariée, je l'ai dit, avec Yann, photographe. C'est l'amour de votre mari qui vous fait rester en France ? Ou bien vous aimeriez... Au fond, si vous n'étiez pas mariée, sauriez-vous retourner en Chine ? Sûrement, oui. Même si j'ai eu beaucoup de mal, ou bien j'ai eu beaucoup de difficultés dans mon pays. Mais c'est un pays, c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai eu ma culture. C'est justement, c'est là-bas, c'est tout le soleil de là-bas, c'est l'air de là-bas qui... Mais il vous manque alors, ça vous manque tout ça ? Sûrement, voilà. Alors il faut choisir entre la Chine ou votre mari ? Non, je peux très bien retourner souvent pour voir mes amis, mes parents. Retourner là-bas, je peux très bien... J'aime Paris aussi. Je trouve que la différence avec mon histoire, justement, c'est que Niu Niu, c'est son pays, la Chine. C'est un pays qu'il accepte, même si elle a souffert dans son propre pays, elle est parmi les siens. Moi, c'est un pays que j'ai aimé et qui n'a pas voulu de moi. Donc pour moi, il n'y a pas de retour possible. Et je comprends qu'elle revienne. Oui, même votre pays était beaucoup, était très très dur quand vous étiez petite avec toi. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas oublier. Comme quoi, par exemple, je ne vois pas comment vous réagir si vous ne verrez jamais votre mère. Mais pour moi, j'ai dit quelque chose, on a vécu quelque chose que même si c'est mal, ça vous dit comme un parti de... Quelque chose appartient à vous, qu'on ne peut pas abandonner. Mais toutes vos familles, toutes vos racines qui sont là-bas, alors que pour Kim Lefebvre, ça n'est plus la même chose. C'est la même chose.